Musique Bonjour amis lecteurs ou futurs lecteurs, lectrices. Je suis Mireille Calmel, auteure de romans historiques, dits historiques en tout cas, puisque mes lecteurs vont des lecteurs de polar aux lecteurs de fantastiques et d'histoires. J'écris de grandes sagas, de grandes sagas dont la dernière se situe autour d'Aliénor d'Aquitaine. J'ai fait la suite d'un best-seller sorti il y a plus de dix ans qui s'appelait Le lit d'Aliénor et qui m'a fait connaître comme écrivain et qui a permis à mes rêves de se réaliser. J'ai signé ce premier roman chez XO Éditions et puis voilà, l'Europe s'en est emparée, on a vendu un million d'exemplaires et puis on m'a demandé de faire une suite et j'ai refusé de la faire parce que je ne voulais surtout pas qu'on imagine que ce serait une suite commerciale, que le succès est dans. Eh bien, vous savez, quand on fait le tome 2 ou le numéro 3 d'un film, moi ce que je voulais, c'était juste montrer que j'étais un écrivain, c'est tout. Et puis, donc il m'a fallu du temps pour être suffisamment de ça pour pouvoir livrer la suite à mes lecteurs. Alors c'est fait, c'est chose faite. La suite du lit d'Aliénor est sortie en deux tomes, ça s'appelait Aliénor, le règne des lions, puis l'alliance brisée, et ça racontait comment Aliénor d'Aquitaine, cette belle duchesse que nous avions nous en Aquitaine, était devenue reine d'Angleterre et comment sa suivante, qui s'appelait Loana de Grimwald, qui était l'épouse de Geoffrey Rudel, un grand troubadour du XIIe siècle, avait emmené avec elle toute sa lignée descendante de Merlin l'Enchanteur. Alors évidemment, vous allez me dire, Merlin l'Enchanteur, au milieu du XIIe siècle, ce n'est pas très sérieux tout ça, mais si, si c'est très sérieux, pour une raison toute simple, c'est qu'Henri Plantagenet, le roi d'Angleterre, un jour, détera la tombe d'Arthur et détera Excalibur. Tous les chroniqueurs l'attestent, les chroniqueurs de cette époque évidemment. Et partant de là, un érudit qui s'appelait Geoffroy de Montemouth et qui venait d'écrire toute l'histoire des rois de Bretagne, s'est vu submergé de demandes par Aliénor, puisqu'on voulait en savoir un petit peu plus sur ce roi Arthur. Et Aliénor, qui était une femme exceptionnelle parce qu'elle a créé les cours d'amour, elle a donné à la femme un statut exceptionnel en faisant en sorte que ces femmes qui étaient maltraitées, malmenées par des époux qu'elle n'avait évidemment pas choisis, brusquement soient courtisées, soient désirées, soient presque déifiées. Et Aliénor s'est mise à commander des romans. Donc la naissance de l'écriture, la naissance du roman, elle est là. Elle est à la cour d'Aquitaine, elle est à la cour d'Aliénor. Et là, on a vu naître ce qu'on appelle aujourd'hui encore la légende arthurienne. Donc voyez, la magie, elle n'est pas si loin que ça. Et elle faisait tellement partie de cette époque que moi, j'ai voulu la restituer à sa juste valeur, à sa juste vérité, dans le contexte historique de l'époque. Donc, ce n'est pas juste un roman historique que je vous livre. C'est l'histoire d'une légende, la plus belle légende qui soit, puisqu'elle entend encore tous nos esprits. C'est celle du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, de Chrétien de Troyes, qui a magnifié tout ça. C'est celle de la croisade qui a suivi la deuxième croisade avec Louis VII, la troisième croisade avec Richard Cœur de Lyon, puisque Richard Cœur de Lyon emmène Excalibur à la croisade. Là aussi, l'histoire l'atteste. Et de fil en aiguille, eh bien voilà, on en est à Richard. Et le troisième tome, qui représente un nouveau cycle de cette saga, s'appelle Richard Cœur de Lyon, L'ombre de Saladin. Il est sorti en mars dernier, et le dernier tome sortira en mars prochain. Avec ça, je clôt les aventures d'Aliénor et je me tournerai vers autre chose. Mais je sais que vous êtes nombreux à aimer cette saga, vous êtes nombreux à me le dire sur les salons du lié, vous êtes nombreux à venir m'en parler, à m'envoyer des mails. N'hésitez toujours pas à le faire, je vous réponds, je suis accessible, parce que je n'ai pas changé. Avant ou après l'écriture, ma seule vérité reste la même. Partagez avec vous un moment, tendre une passerelle entre vous et moi, parce qu'au bout de la passerelle, il y aura toujours mes mains tendues.